C'est-il un des binômes les plus compliqués de Pékin Express? Chaque année dans la compétition de M6, la production forme un binôme d'inconnus, soit deux personnes qui avant de se lancer dans l'aventure ne se connaissent pas. Si certains trouvent la lechimie parfaite pour aller loin, comme ce fut le cas pour Fabrice et Briaque lors de la saison 12, pour Loïc et Sabine, l'entente était loin d'être au beau fixe lors de la quatorzième saison du jeu. Et dès la première émission, les deux candidats ont été éliminés notamment à cause de leur mauvaise entente qui leur a causé beaucoup de difficultés. En cause notamment le comportement de Loïc, qui s'est montré plus d'une fois agacé par Sabine. Un comportement mal reçu de la part de la candidate de 51 ans, qui a regretté par la site avoir vu son aventure gâchée par son coéquipier. S'il a admis mercredi 24 février sur le plateau de TPMP être un sanguin, surtout dans la compétition, Loïc a toutefois dénoncé un montage de l'émission qui ne l'a pas vraiment mis à son avantage, soulignant davantage ses coups de sang. « Moi je m'énerve parce que je suis un compétiteur, je n'aime pas perdre », admett-il. Loïc regrette son comportement envers Sabine pour sa défense, Loïc précise avoir été pris dans l'aventure, à tel point que l'image de lui retenue par la production a été celle de quelqu'un de caractériel. Le candidat a toutefois regretté d'avoir été aussi dure avec Sabine, expliquant par la suite s'être excusée auprès d'elle avant leur retour en France. Des excuses pas vraiment suffisantes visiblement pour la professeure de musique de 51 ans. Il ne me calculait pas. Cela a été difficile. Point, dès le début, il a été dur avec moi. Je ne pense pas que ce soit ma personnalité, j'essayais d'être cool. J'essayais d'aller dans son sens. Point, ce qui est dommage si est-il que je vivais des moments super chouettes mais on ne partageait rien, a-t-elle déploré auprès de tels loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...